Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des Microdictés. Cher professeur Pivot, quelle est la leçon du jour ? Il faut savoir accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Ouh là là ! Il est vrai que cet accord pose souvent problème. Mais n'affolez pas nos auditeurs. Loin de moi cette pensée. Non, en fait, ce n'est pas si compliqué que cela en a l'air. Il faut tout d'abord savoir que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Mais s'il ne s'accorde pas avec le sujet, avec quoi s'accorde-t-il ? Avec le COD. Le quoi ? Avec le complément d'objet direct, que l'on appelle communément le COD. Pour le trouver, il suffit de poser la question quoi ? Et quand on l'a trouvé, on accorde ce COD avec le participe passé ? Tout à fait ! Mais seulement si le COD se trouve avant le verbe. Ouh là là ! Auriez-vous un exemple à nous donner ? Prenons la phrase « Elle a bu une soupe ». Nous avons bien une phrase avec un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Trouvons donc le COD en posant la fameuse question quoi ? pour accorder le participe passé. Elle a bu quoi ? Une soupe. Il existe bien un COD, mais celui-ci est placé après le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Très bien. Quand le COD est situé après le verbe, il n'y a pas d'accord. Excusez-moi, mais nous avons un auditeur au standard. Allez-y, posez votre question. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de COD ? Excellente question. Je tiens ici à saluer la pertinence de vos auditeurs. La réponse est simple. S'il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'accord. Voyons un petit exemple pour bien comprendre le mécanisme. Prenons la phrase « Elle a mangé ». Dans cette phrase, il n'y a pas de COD. Elle a mangé quoi ? On ne sait pas. Il n'y a pas de COD, donc il n'y a pas d'accord. Si j'ai bien suivi, si le COD est placé après le verbe ou s'il n'y en a pas, on n'accorde pas. Tout à fait. Voyons maintenant le cas où le COD est placé avant le verbe. Prenons la phrase « Les fleurs qu'elle a cueillies sont très belles ». Nous avons un participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir », donc nous cherchons le COD. Elle a cueilli quoi ? Que. Mis pour les fleurs. Ici, le COD est placé avant le verbe « cueillir ». Donc, on réalise l'accord avec le COD « fleur ». Fleur est au féminin pluriel, donc on ajoute « Es » au participe passé « cueillir ». Auriez-vous un autre exemple ? Prenons la question « Combien de médailles a-t-elle gagné ? » Là encore, on cherche le COD, puisque le participe passé « gagner » est employé avec l'auxiliaire « avoir ». Donc, elle a gagné quoi ? Des médailles. Le COD « médailles » est placé avant le verbe « gagner », donc on réalise l'accord. Ici, « médailles » est féminin pluriel. On ajoute donc « Es » au participe passé « gagner ». Auriez-vous un dernier exemple pour que nos auditeurs comprennent bien ? Prenons la phrase « La valise était sur le lit et je l'ai rangée dans le placard ». Cherchons là aussi le COD. Elle a rangé quoi ? Pour résumer, on peut dire que le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe, s'accorde uniquement avec le COD s'il est placé avant le verbe. Merci d'avoir suivi cette mini-leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501